et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Factorio Multinoobs on reprend notre petite aventure hop là alors du coup alors je dis tout de suite que l'épisode n'a pas encore sorti du coup je n'ai pas encore eu vos commentaires pour virer les falaises mais on verra ça plus tard on va commencer par s'attaquer au problème des trucs de cuivre et donc je vais récupérer un schéma de die pardon excuse moi c'est au guide charge du cuivre là ouais oui c'est vrai que je venais de virer les tuyaux là et que du coup il faut que je les remette bien sinon ça va mal se le mettre c'est un tuyau au droit ça non c'est ça que vous me dites oui c'est un tuyau au droit c'est ça c'est ça on va s'appuyer et on arrive comme ça voilà comme ça au moins on a décalé un petit peu de place donc ensuite ok on va virer ça on va refaire un copier coller sans prendre des trucs du dessus voilà boum boum déjà commencé par ça ok donc là ils arrivent ils arrivent en mode teuf les mecs est ce qu'on a des tapis est ce qu'on n'a pas des tapis des fours en acier dans notre truc logistique je pense que non des fours en acier t'en a on en a qui se fabrique mais par contre on n'a pas de on n'a pas dans le circuit logistique le temps à nantes on a l'arrivée des blocs en pierre juste enfin tu suis l'arrivée du charbon la division du charbon la première division du charbon en deux mais entre le fer le cuivre il y'a un coffre que j'avais fait à l'époque et un anand à 87 à l'intérieur récupérer ça du coup maintenant ça devient difficile de remonter au milieu de tapis par contre je comprends l'intérêt du truc qui a qui annulé des tapis a peut-être falloir s'y mettre à celui-là elle sur le côté du côté on va faire ça voilà et ils vont se faire plaisir et du coup il faut aussi des coffres des bras rouges on va faire quelques-uns à la main on va les injecter dedans à l'ancienne voilà ils vont se démerder par contre du coup j'ai oublié ça oula petite sauvegarde mal placé là c'est pareil du coup il faut qu'on décharge de l'autre côté ici alors par contre ça va être un peu compliqué à cause de ça là on va être un peu serré il va falloir changer un petit peu malmèlement le schéma je crains bon déjà pour tout cela ça va être identique donc comment je fais un truc fantôme voilà voilà on déja là on récupère un peu tout ça c'est un peu un amic mais c'est pas trop gênant par contre du coup il n'y a pas les bras et ça c'est un peu con ah c'est des bras donc ici pareil il me faut des bras voilà c'est pas des fours électriques ça non c'est des fours standard pas du tout électriques on est d'accord on va avoir des problèmes d'électricité mais on verra après ici donc on tire ça ceux-là comment ils vont évacuer quelles sont les possibilités pas énormes parce que du coup je les vire tout simplement alors si je fais un truc à l'arrache comme ça non ils déchargent pas les... je me disais ils vont peut-être décharger les plaques là dans celui du dessous et du coup on pourra les évacuer mais ça ne marche pas bien sûr bah remarque si je suis con je peux les décharger directement dedans puisque ça ils ont besoin de... ils ont besoin de plaque de cuve donc on va décharger directement dans les machines pas besoin de se faire chier ce qui veut dire qu'il faut juste récupérer ce qui est là et on va passer par là je pense je me galère avec mes touches là... pourquoi il veut pas me faire de... ah parce que putain je me suis gouré de sens il faut arrêter il va falloir un truc souterrain là il y a plus de truc souterrain c'est chier je vais rouler des trucs souterrains s'il vous plaît je vais passer loin d'ailleurs non plus loin ici voilà et du coup là on posera un truc souterrain un truc souterrain on remontera plus ou moins par ici et puis ça devrait permettre de se greffer sur ce machin là et là on pourrait peut-être upgrader tous ces trucs aussi ça aiderait je pense euh planificateur d'upgrade c'est comment on va jasser le truc comme ça allez hop mettez moi à jour tous ces bras jaunes dégueulasses là voilà on a tellement de... d'endronage à faire là on pourrait se poser un truc de plus hein au moins un de plus hop voilà on a assez de bras rouge on a pile pour ce qu'il faut de bras rouge ben posons quelques bras rouges hop hop voilà c'est des merdons avec c'est parti ça rajoute un petit peu de cuivre un petit peu mais alors du coup là on peut virer celui-là pas la peine qu'il fonctionne vu qu'en face il y a l'autre qui se fait plaise pareil là non mais le bras le bras il s'en sort plus par contre euh il va être temps je pense de remettre ça en circulation oui il y a une priorité là dégage moi cette priorité là ça alimente beaucoup plus de trucs il faut pas de priorité là dessus non alors par contre du coup il faut qu'on inverse là parce que c'est lui qui va éventuellement être un peu plus en... en odeur de sainteté hop voilà bon ok ça c'est déjà à peu près corrigé maintenant d'ailleurs ce qu'on va même faire je pense c'est qu'on va plutôt se charger en cuivre ici pour laisser cette file là vraiment le moins consommé possible quoi voilà là c'est mieux là là ça me va mieux et on a même un surplus ici donc on va refaire notre petit euh... quoi poteau électrique sur le chemin ? la fin alors... faisons des trucs comme ça... il me faut plein de plaques de fer pourquoi j'ai pas de plaques de fer ? qu'est ce que vous foutez ? il va être censé m'amener des plaques de fer, merci ! oh la vache ! c'est pile de robot quoi ! c'est pas évident le réacteur nucléaire quand même ! je comprends qu'il y en a beaucoup qui passent uniquement par le solaire parce que ça demande moins de mise en place mais surtout là je suis en train de tenter de setup ce qu'il faut pour l'enrichissement de Covarex il faut quand même 40 de côté quoi attends je vais jeter un oeil, tu es toujours du côté de la centrale ? euh, de toute façon je mets un radar dans la zone ah oui ça commence à ressembler à un truc un peu plus... waouh quoi ! donc celle-là tu fais des... ceux de gauche c'est le raffinement de base et ceux de droite c'est le raffinement Covarex c'est ça ? euh non, les 8, enfin les 9 que tu vois c'est le raffinement de base enfin tu en as 8 en raffinement de base une en dessous qui raffine les déchets ah oui ici ça raffine les déchets, ok je vois des trucs qui arrivent très bien et euh... t'es sur ta recette là ? j'ai l'impression que celle du bas c'est la même recette que tous les autres oui oui mais pour l'instant parce que j'ai besoin d'uranium ah oui d'accord mais après de toute façon j'ai suffisamment d'espace pour le recycler si besoin est et au dessus ce sera Covarex bah c'est chaud parce que là pour l'instant j'ai stoppé il y a pas si longtemps il y a quand même pas mal de temps et j'en ai un il m'en faut 40 ouais bon après il me reste encore 16 16 barres d'uranium en rabe donc plus celles qui se produisent sur le tapis bah de toute façon c'est 0,7% de chance d'en faire un 0,7% de ce qui est créé ça en fait un je sais pas si c'est des probas ou des chiffres bruts mais aucune idée mais ça va être assez mais ouais c'est clair que c'est la violence quoi et puis même on voit déjà la production de minerais ceux du haut c'est short hein ouais il souffre déjà un petit peu ouais mais tu pourrais poser encore 3-4 trucs d'extraction mais pas non plus beaucoup plus quoi hm bon de toute façon en bas ça va bientôt s'équilibrer normalement de toute façon je vais comme j'ai pas raté d'en récupérer en déplaçant le truc j'ai déjà surchargé le c'est vrai que ça c'est toujours un bon plan oh la vache on a pas un qui sort quoi c'est un truc de fou ben je reste dans la zone pour vérifier pour me dire voilà comme ça si on commence à tomber en rabe de barre d'uranium bah je relance tu sais genre mais un après un mais je vais passer pas mal de temps là et puis surtout je dois penser à procédés d'enregistrement de Covarex pour que il en reste 40 en circuit fermé dans la centrifugeuse mais que j'en extrais que 1 bah ouais ça c'est le truc que normalement bah encore une fois avec des circuits des circuits logiques oui sauf que ça je non bah ouais je sais je sais mais c'est pas grave du coup ça peut être intéressant de voir et t'as pas oublié de mettre des filtres sur tes bras violets de toute façon pour l'instant ça tourne pas donc je m'en occuperai quand je les verrai parce que sinon c'est encore un pour me planter euh ok et donc oui du coup tout à l'heure je disais que je vais essayer je vais bien essayer de faire un schéma alors pour le coup que je vais faire à la main j'ai pas piqué les plans à copier-coller et tout mais que j'ai piqué à Daé qui avait fait une un un live en mode il améliorait un peu notre base il y a quelques temps quand on commençait là et du coup on avait suivi quelques uns de ses conseils sans non plus reprendre totalement ce qu'il avait fait parce que bon la but de la série c'était quand même d'être un peu en mode multi noobs n'est-ce pas mais du coup je vais essayer de récupérer ce concept que j'aime bien avec des wagons de marchandises comme stockage tampon je trouve ça assez marrant alors après la question c'est est-ce qu'on peut aller poser il faut des rails on est d'accord mais des rails j'en ai non oula blablabla je me grandis mes touches euh j'ai un petit gun sur moi c'est hyper utile je suis content j'ai pas de rails allons chercher des rails il va aussi me falloir du ça donc on va lancer tout de suite la construction pourquoi je me fais chier à aller chercher des rails j'ai peut-être juste à en commander on a peut-être pas de oh on en a deux c'est vrai qu'on peut voir tu vois des rails toi dans le truc logistique ? ah non pardon je pensais que tu parlais de ouais non excuse moi oui effectivement on a deux d'uranium qui vont bien là non ici le problème c'est que du coup on va être on va être mimi n'est-ce pas comme dirait l'autre ouais non c'est ça c'est de la merde ça ça ne me va pas il faudra plutôt que je mette les tampons là en fait il me faut d'autres coffres rouges on n'a rien qui fabrique des coffres il va falloir s'y mettre un moment je pense juste histoire d'en avoir un petit peu dans le circuit on va mettre un là aussi on va mettre un là aussi tous les fours parce qu'on s'en fout le charbon ça ça on dégage ça dégage ça ça dégage alors ça va partir n'importe où parce qu'on a pas d'endroit où on mettre c'est pas hyper grave il va polluer tous les stocks ouais mais si jamais un jour on dit tiens bah je veux je veux en commander au moins ils seront disponibles ils seront rangés n'importe où mais ils seront disponibles tiens ça sert à rien ça tu fais rien ? on aurait un problème au niveau de l'approvisionnement en pétrole en pétrole ? bah parce que on a une baisse de production du plastique ouais plutôt conséquente là effectivement on a zéro de production dans le gaz de pétrole on a un robot qui a pété enfin on a quelque chose qui a pété ? je sais pas il n'y a rien qui est marqué en particulier non là le train est en train de décharger les wagons sont vides on a des réserves de pétrole brut mais les raffineries ne tournent pas pourquoi les raffineries ne tournent pas ? pourquoi les raffineries ne tournent pas ? surcharge de fluides en sortie ah putain on doit être plein d'un truc on est plein de lubrifiants on consomme pas assez de lubrifiants et de pétrole lourd on évacue pas ouais on a trop de pétrole lourd parce qu'on a trop de lubrifiants c'est pour ça il faudrait rajouter des réservoirs de lubrifiants ah je peux pas faire de pipette à distance oh la la c'est nul je peux faire un copier-coller par contre à distance ça c'est très con ça voilà déjà rajoutez moi ça on a ce qu'il faut dans le circuit logistique à tout hasard t'as pas des réservoirs sur toi ? j'en ai un tu peux pas le foutre dans un coffre qui passerait à côté de toi par hasard ? je suis à côté de toi bah voilà mets le dans ce coffre là je vais en fabriquer quelques-uns de plus dès que j'aurai trouvé où ils sont putain tu l'as pris ou ? ah merde non non mais c'est pour que les robots le prennent pas moi c'est tout l'intérêt ouais c'est que j'ai posé les plans à distance sauf qu'il en faut dans le circuit pour qu'ils aillent en chercher quoi donc je peux le mettre dans un coffre rouge en fait ? n'importe quel coffre on va voir ça je suis con n'importe quel coffre mais non si on les met dans ce coffre là il se barre avec le putain quel débile voyons un coffre jaune que tu poses et qui fait ça en fait c'est plus ça la logique putain j'ai du mal à réfléchir des fois j'ai trop l'habitude d'avoir des bras filtrants donc du coup on va voir on va voir si un hop 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 voilà ça voit un débrouille où avec ça ? bon je l'ai mis dans un coffre jaune ils ont pas l'air mis dans un ils ont pas l'air mis dans un c'est le problème c'est que si tu mets dans un coffre rouge qui a une sortie les bras ils la sortent logique ils ont pas l'air de vouloir effectuer une réaction bah c'est parce qu'ils ont déjà posé en fait donc du coup là ça y est on est en train de remplir un peu du coup on est en train de vider là du coup ça y est les raffineries refonctionnent là par contre on est déjà effectivement à mi-charge des machins quoi on peut pas enlever à distance tant pis on va faire comme ça hop on nique hop ouais ça devrait arriver là ça y est doucement mais j'aurais pas cru du vrai que ce serait le lubrifiant qui serait le problème hum bon après le pétrole lourd est pas mal plein mais bon on s'en sert du coup pour faire du briefure donc ça fait sens ce truc là ne sert à rien j'ai l'impression que c'est fou là c'est vraiment un échec de ma part on a pas mal de trucs qui utilisent du lubrifiant ouais faut voir à quelle vitesse après nos tuyaux de lubrifiant sont sont pas à pleine pression donc c'est qu'il y a quand même quelque chose qui doit pomper tout hasard j'aurais pas pété un truc quelque part vis-à-vis du lubrifiant maintenant j'ai pas l'impression ici c'est bon ici c'est bon tout ici c'est du lubrifiant il arrive bien jusque là donc c'est pas un problème bon après c'est vrai qu'on a pas tant de trucs comme ça qui peuvent du lubrifiant on a un peu de un peu de fabrication de tapis bleu mais encore faut-il qu'il bosse et un peu de fabrication de moteur électrique encore faut-il qu'il bosse faut-il encore qu'ils soient tous consommés entre le tapis bleu bah surtout que j'ai mis quelques limites de fabrication pour qu'ils bossent pas non plus pour que dalle on consomme pas des ressources pour rien pour rien les couilles avec les bara là c'est quoi tous ces bara là ? pourquoi on a deux bras qui déchargent ? il a un bras carrément dans le mauvais sens c'est un peu de truc what the fuck is that ? alors il patchit ça là alors toi tu dégages 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 voilà un peu plus propre déjà là moi j'ai réglé l'arrivée de minerais de cuivre là du coup la priorité j'en prends du coup c'est pour ça de toute façon on a une priorité là mais on réinjecte dedans après donc ça fait ouais c'est pas complètement illogique effectivement et là c'était peut-être qu'il y avait deux bras parce que ça va tellement vite qu'il y a des moments où ça décharge plus après c'est aussi parce qu'il y a trop de trucs en face peut-être qu'on décharge pas non il s'arrête pas en fait si on en met deux et oui il y a plein de capacités ça fait sens ok on est en tant pour moi ici on a une déj de queue parce que ce truc là ne fonctionne pas assez vite alors qu'est-ce que ça donne ? il reste 6 barres d'uranium encore le tapis qui est plein et on a 6 uranium 235 bon ça avance il y a vraiment pas d'autre moyen d'en forcer mais on a plus de cuivre qui arrive c'est pour ça que c'est lent d'un coup qu'est-ce qu'il se passe ? on a plus de cuivre j'ai pas relisé ça bah si j'ai rallongé comment ça se fait ? oh la vache non on a carrément plus de cuivre qu'est-ce qu'il se passe ? l'arrivée en cuivre n'est plus assez suffisante ok donc ici ça bosse ça bosse avec le petit bout de cuivre qui reste bah je peux m'occuper globalement ce qu'il faut c'est rajouter c'est-à-dire peut-être rajouter un ajout au train et puis compléter les mines de cuivre parce que la mine de cuivre n'est pas à 100% utilisée il y avait de la place encore ? ouais il vaut au moins la moitié ah oui effectivement on a encore un peu ce qu'il faut tu t'en occupes ou ? euh je veux y aller ouais en plus j'ai des wagons de marchandises dans mon inventaire normalement ça tombe bien hop hop là ça va peut-être être un petit peu... ouais en fait c'est que ça va quand il décharge mais c'est le temps que le train fasse le trajet ou ça part en couillasse pourquoi je me fais chier à aller à pied alors que je vais en train ici ? je vais commencer à entrer pour rentrer allez mec on est parti j'imagine que c'est par ici après c'est par en haut faut pas que je me plante voilà voilà on s'arrête on fait demi-tour tant bien que mal et on s'arrête voilà et on le replace en automatique on va refaire son trajet c'est pas très grave après du coup on est plein ici en terme de coffre donc en fait c'est même pas forcément ça va falloir qu'on étende un petit peu vers le bas on a pas étendu le circuit logistique jusqu'ici en même temps c'est absolument pas bien protégé donc c'est pas non plus logique allez hop on va y aller à l'ancienne construis-en à la main un peu comme ça voilà 3 4 c'est 4 pour un wagon 1, 2, 3, 4 il va me falloir des coffres des coffres en fer 1 1 merde j'en ai déjà stop arrêtez de tout photo électrique on le dégage comme ça on coupe bien tout le courant de la mine nickel parfait il va nous falloir des bras merde j'ai pas du tout ce que je voulais construire tant pour moi tant pis j'ai toujours passé pourquoi je peux pas prendre euh... ah je peux pas pipetter un bras qui n'a pas d'énergie intéressant ah mais tout ça c'est pas des tapis bleus d'un diantre je peux les mettre à jour ou pas ? je peux faire ça ? non je peux pas faire ça absolument pas faire ça faut que je fasse ça et celui dessus vous le faites pas ? non c'est cadeau vous faites que cela ok bon bah très bien pas de problème admettons ok alors du coup il va nous falloir des tourelles peut-être bien ici aussi on va garder un oeil là dessus en fait dès qu'on en a 40 ça va vite parce que du coup enfin je sais pas quand on prend le procédé mais ça peut faire que boucler même si le procédé est relativement long c'est marrant on pourrait mettre autant de temps je sais pas pourquoi un truc c'est pas grave donc où est mon train ? ah zut je peux pas le voir on manque de... ah si c'est parfait si tu passes là s'il te plaît tu déchargeras demain hein pas aux pièces il nous faut un radar ici tiens il nous manque toute cette vision là c'est moche c'est moche c'est moche et ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter l'épisode ici car il est suffisamment long j'espère du coup qu'il vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à nous dire ce que vous en avez pensé si ça vous amuse toujours autant si vous commencez à vous embêter et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous salut